Gégei Stéphane Balamoangé isz voilà en direct de la république démocratique du congo nous sommes à kinshasa tango koki rdc merci beaucoup nabande kono soba kota la bisou bipaï nabipaï bouzana kinshasa bouzana ba province nion soba kota la bisou libanda mbo katopé si bidon bote alors on nous appelle on m'appelle j'ai zi en colé congolais des périodes de mer congolais ou alingimbo kanaye tango koki rdc une chaîne de la méritocratie et d'ypatriotisme alors aujourd'hui encore nous allons parler pays ça continue à chauffer et ça continue à chauffer et nous remarquons la détermination du gouvernement congolais détermination du président de la république félix antoine atusege de tchilombo alors merci beaucoup nabande kono soba kota la bisou du côté aussi à et à rouchourou du côté à ma sisi et plus précisément boah kota la bisou pédisoussou du côté il ya ville ya goma alors des informations détails à tout au long de cette émission la grande province du okatang a menacé et aussi tous ali qu'on le belabino du côté de 10 loulou ya une nouvelle rébellion en gestation de ce côté là et les patrons de cette rébellion c'est john nénoumbi image dans cette émission bakon dina bisou air morobo eto lalaka meto la mouka tango e lokozana moké tango eroko manata ya m23 et koko mako semble la bisou difficile dans cette émission une révélation des tailles batuloko laba john nénoumbi naba si plétif nabango autoza nabango adota nabakombo nabango siko se sont des personnes oba service à renseignement nabiso il faut et chama bo koli kolo nabango bakende na prison ya manou nou et on nous informe aussi ke le phénomène no mobondo refait surface na katiya province nabiso ya ma indombi tout ça qu'on le belabino y'a deux jours passé 50 personnes tué au niveau de kinsele in kinsele c'est au niveau et territoire ya kwamout non loin pour y'a ville province à kinshasa batou bakoufi mais ici a un grand danger au niveau et à la grande province ya katanga nadi loulou ba ybisibiso john nénoumbi a monté le roné à makassi ce qui botali na twitter ya john nénoumbi vous voyez une pression contre les régimes en place ils veulent toujours faire chiter le bonheur de congolais autres en anglais kozana mo konzamo kozana volonté pas à congolais des pères et des mains pression dans cette émission et vidéo on a voulu mettre cette vidéo à votre disposition pendant la kisabi soha tala et l'okwe bandi pete bandi moke et bateau basa sur place bahakoumouna l'okoumouna qui est le responsable militaire il ya la grande province ya katanga aujourd'hui au niveau la province ya katanga nous avons la province ya okatanga nous avons la province ya l'olaba nous avons la province ya olomami et la province ya tanganika les quatre provinces forment une seule ancienne province au domanda ykoubenga province ya katanga alors le militaire responsable numéro un ya fardesse naba province nyonso okatretoutuk otanga et zali de konabiso apasaki plus ou moins 20 ans na prison amakala général edi kappen yenna a sali le commandant numéro un ya fardesse naba province nyonso 4 et oyo ya la grande province ya katanga asali nini alobi ni nipo na rébellion oyasika john nombi a lancé a monté et bandit déjà qu'on créé scandale na grande province ya katanga tout ça qu'on le belago dans cette émission et toko me campe co interpeller batou et belé dans cette émission est-ce qu'il y a une implication des certaines autorités et des certaines anciennes anciennes autorités basa qui na province ya okatanga tout ça roulebe la yango siko yao alors tourlebe la paix la terre humanité et c'est qui singa yé alors nous allons lire ceci en illustration max kbc va nous permettre de lire ceci avatokotanakati ya matière nabissu atongwalilu alors nous allons rapidement lire nous sommes déjà là rdc rwanda les états unis d'amérique se félicitent de la prolongation des quinze jours de la trêve humanitaire à laquelle se sont engagés le parti en conflit a dans l'est de la république démocratique du congo et nous appelons tous les acteurs de la région à respecter cette trêve humanitaire est ce que max kbcgp répéter la lecture rdc rwanda les états unis d'amérique se félicitent de la prolongation des quinze jours de la trêve humanitaire à laquelle se sont engagés les partis en conflit dans l'est de la république démocratique du congo et nous appelons tous les acteurs de la région à respecter cette trêve humanitaire nous sommes toujours là rdc la trêve humanitaire aucune action dans d'assistance de grande envergure dans la région de butembo l'ouberou là ce sont des informations détails autres l'unis et le belabino souci notre forme rdc guerre dans l'est de la république démocratique du congo la trêve humanitaire au projet pour une dirée des 15 jours les états unis d'amérique sali la prolongation des 15 jours de la trêve humanitaire à laquelle se sont engagés le parti en conflit dans l'est de la république démocratique du congo et nous appelons tous les acteurs de la région à respecter cette trêve nous continuerons de travailler en étroite collaboration avec le gouvernement de la république démocratique du congo et du rwanda et de l'angola pour soutenir les efforts diplomatiques régionaux dans les cadres de processus de l'wanda et de nairobi enfin de parvenir à une cessation du dit à suite à une cessation durable des hostilités là c'est le gouvernement des états unis d'amérique alors n'a zongi si konabandarou l'ouba la trêve humanitaire au l'ouba propose à qui bisso et s'il y lobby et s'il a qui lobby mais à crédit la trêve humanitaire et zala qui a 14 jours et s'il a qui lobby mercredi les 17 juillet 2024 les lotos ali j'ai dit les 18 juillet 2024 et basa conforme et bisso les états unis d'amérique et il issus devant les gouvernements congolais pour venir nous imposer une prorogation une prolongation ko baki samikolo encore parce que bien avant la trêve humanitaire et zala qui a 14 jours et à zini l'okola to komina souka et trêve humanitaire wana et à zini et yé et baki samikolo quinze jours dont tobani ko conté quinze jours à partir ya jenia l'élo l'élo tosa jenia les 18 tobani sese l'effet asika trêve humanitaire yashika l'élo les 18 qui n'ont écosila le 10 le 10 août c'est la nouvelle la nouvelle la trêve humanitaire au banil l'élo on nous annonce et vous allez à 15 jours avec une petite dépasse avec un petit dépassement et ko silati les 10 août la nouvelle la trêve humanitaire alors comme annoncée na katia trêve humanitaire aux états unis et ya qui a eu la communauté internationale et ya qui co imposé ou des partis en conflit quand nous parlons les deux partis en conflit nous voyons la république démocratique du congo et le rwanda ici c'est que j'ai aimé la communauté internationale et les états unis d'amérique balomite et la rdc et en a conflit naba m 23 naba groupes rebelles moroboui mais ici les états unis et la communauté internationale basa qu'on reconnaître que la république démocratique du congo et à la situation moko ya conflit avec les rwandais ici on ne parle pas des rebelles 10 m 23 soit disant des congolies ici on ne parle pas de corneille nana fc soit disant congolais non ici on parle d'un conflit qui opposent la république démocratique du congo et le rwanda donc états unis on reconnaître que rwanda asa na conflit nabu so république démocratique du congo ici même les occidentaux les européens reconnaissent que le rwanda asa opposé na république démocratique du congo suite à un dossier qui dire déjà plus ou moins trente ans alors quel est le problème qui oppose la république démocratique du congo na rwanda rwanda réclame des partis des terres et en a congo baken deba n'exé bason c'est un mot rwanda posons nous la question aujourd'hui les territoires yama sisi territoire ya rouchourou na territoire à nigra gongo ce sont là les trois territoires majeurs ya province ya nord kivu oez ali attaqué par le rwanda donc cela fait sur quoi le rwanda asali ko exige na gouvernement congolais a zongi selaye apessa ye akate la ye ma belen dambu na ma sisi ma belen dambu na rouchourou na ma belen dambu na nira gongo et koma annexé na ma belé ya rwanda c'est ça les conflits qui opposent la république démocratique du congo na rwanda ce n'est pas une autre chose et ça te ke non tu se ke dina kagame bawe li loupango et ça te ke non tu se ke dina kagame bawe li monsolomoko na banko non la réclamation de kagame eke kongo leki mounen telma ke kongo leki mounen nezana ba richesse belé rwanda il fo azwa ma belen dambu na kongo et koma parmi les provinces ya république rwandais c'est ça les conflits conflits wana e ye bani e pa mindele conflits wana e e bani la ba organization n'yonson eza au niveau la planète terre alors bi soto ye bi na charte international si nous allons même la conférence de berlin y avait déjà des traçages y avait eu déjà une répartition à ma belé selon des communautés et selon des pays tuebik ke angola azalara na ma belé na e selon la carte géographique tuebik ke kameroun burkina faso con d'ivoire nigéria et autres basal na ma belé na bango et c'est de la même manière ossi nenge ba kata mondeloe kolo kongo nous avons nos onze provinces il faut to zo ngala onze provinces kabila kote sibiso naiki ikimaka si avinsi province ya ngotan ou tolo baka la constitution kongolaise il faut to retouché ango batomonsous ou bakani sarake tozo lukato bakisaba ane ba manda na likolo ya ba manda ya tiseke di non kanou parlons de retouches kanou parlons de réviser certains articles de la constitution cela veut dire que y avait eu des mafis yana katia constitution oyo barti klamousous ou ezan et sika a kozalana kata constitution la bisauté il faut te réviser ango loko la article oyo ya l'afis yana katia mo kanabiso tolo wala onze provinces to kenena 26 provinces il le faut te barrer to supprimer article la katia constitution la bisauté lukola article oyo za koloba au nom de la souveraineté africaine la république démocratique du congo pcd une partie de sa terre à une nation à une nation ou encore à un autre pays voisin article la foto lukou la ango article moussous ou ezan lukou le bela sur la nationalité congolaise il faut te me kempe komodifié ango et kongole batu oyo ba anse trena ba ango basalaka a 20800 ou encore a 20 1960 na kongo voila le grand problème en grosso modo ou ezan lukou opposer république démocratie du congo na rwanda alo maintena ici na premières drèvres humanitaires oyo tukou expiré oyo tukou si la lobby mercredi le 17 juillet 2024 kelle le bilan ya drèvres humanitaires oyo aliboso dodo silisa paske drèvres eza laki a 14 jours arrive na treizième jour tomoni ke ya pa yu une bonne chose na treizième jour nation zini eya ko prolonge to yo ko ba kisa quinze jours donc drèvres humanitaires oyo sila lisu su lelote drèvres humanitaires ba ba kisiy ango quinze jours e komi su ko ya un mois drèvres humanitaires paske drèvres humanitaires paske drèvres humanitaires drèvres humanitaires nansion zini e lo ba kiboui ba koya aned ba koya ko su nga ba perso ne déplacé toko mo na ba kisiy ango ba kisiy ango ba kisiy ango ba mbe tu ya ko la le la ba kwe la bango ba moussikere imprégné d'insecticide ba kwe la bango bilo kwa kolia bilo kwa komela ba kwe la bango ba assistance sociale a tous les niveaux mais na trevou odeja libo so totu koli kisa ya 14 jours tomoni okino ebdre humanitaires ba e li ba perso ne déplacé okine assistance e pa ba perso ne déplacé là c'est déjà un bémol la deuxième des choses baby si bisou pendant la trêve humanitaire y'aura des pourparlers ko lukasikoyo ko yeba commettre les deux partis ensemble et po basso lola ba trouver gain de cause chacun de nous a qu'un de haut niveau de son territoire donc cela veut dire quoi comme la république démocratique du congo et ça en conflit avec le rwanda qu'est ce qui allait être fait ba koya ba kozua république démocratique du congo et le rwanda ba rapprocher les deux pays basso loli pour que chacun a se retirer au niveau de son territoire et y'aura des pour y'aura des des rapprochements en continu et au salam des négociations en continu et au salam mais durant les 14 premiers jours il ya trêve humanitaire au étude aussi là le lo ou bien le biéle ki tomoni ba proposition tomoni ba linényon so ou ba kanakiko salate dira les 14 jours est ce ke la parti kongolez et la parti rwandès ba rapprocher kibiso non est ce ke la katia trêve humanitaire nengé mo kanakiko il faut pendant la trêve humanitaire chaque partie à se retirer na territoire ou yo eza permitte ke azala paske pendant la trêve humanitaire nous continuons toujours à voir à palpé du doigt la présence des militaires rwandais au sein des différents territoires et des différentes localités congolaises tomoni la territoire routchourou la présence des militaires rwandais tomoni la territoire ramassis la présence des militaires rwandais na territoire ya nira gongo ya l'oubero et si nous allons un peu du côté ya territoire abeni nous voyons la présence militaire rwandais na katia ba territoire ya mabele nabiso or sa ete di na katia trêve humanitaire en 14 jours il faut ke le rwanda ba retire ba militaire na ye rena ete respecte na katia trêve ya 14 jours ba ebi sa ki biso ke bako ya kopé sa bi lo kwa kolia ya komela bako ya kopé sa ba metto kolalela bako ya kotonaba bakande de plasee banda kwa malam ou pa bandeko ba outi bazamba bakimi minouki bakimi masasi balala nan ba kondisyon a bien loko moko e salamite nan katia toujou ya tev humanitaire anglen mo kondisyon a important ba lo ba ki yora encecele fait tout le départi barokiti samandoki bisonde ba zoba bisonde ba zoba ba wazalendo bakiti sa ki minouki bisonde ba zoba ba fardese bakiti sa ki minouki me l'armé rwandaise nan jamen 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 besse les armes pendant les 14 premiers jours ya premières phases ya trêve humanitaire ton mona ki toujou armé rwandaise nan minouki namaboko ko kene ko bombarder ko kene ko tirer même jusqu'au niveau abakande déplacer ton moni pendant la trêve humanitaire même des églises au niveau et territoire aroutchourou ba violé angou ton moni des militaires des terroristes des militaires rouennais accompagnés nabakadre nabango ba koti dans une église catholique naroutchourou c'était les dimanches passés 14 juillet 2024 ou dans une paroisse catholique sainte loi au niveau aroutchourou ton moni il y avait plusieurs militaires de la fusionomie rwandaise basala qui tout autour de cette paroisse nous avons des vidéos qui montrent que lorsque nan a été à l'intérieur de cette paroisse ya sainte loi à l'extérieur de la paroisse ton moni a ki une présence militaire catastrophique ou banel ko sékirize environnement mo bimba pendant ke wilingoma pendant ke korné inan abasala ki nakati et tonga katoliko wana une forte présence militaire à l'extérieur de cela veut dire la partie rwandaise et tika li jamen ko accepte et tika li jamen ko respecte même à une seule ligne y a certaine y a certains principes ou e zala ki mentionné pendant la 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 première trêve humanitaire qui sont ici ba wazalendo, ba yo ki ba kitisi minduki bisoli sisi balseba ba fardese, ba kitisa ki minduki pa nan ke ba yeti na territoire amasisi na boueremana la, on trouve une base, on trouve une présence un camp, de un camp de wazalendo bombardé par l'armée rwandais, pa nan la trèfle humanitaire c'était le samedi 13 et le dimanche 14 un camp une base au niveau de wazalendo, la nous sommes au niveau de masisi, la présence militaire rwandais ba ye ba larguer une bombe de missile, la où se trouvait de wazalendo, mais dieu merci quand même, parce que on nous informe que aucune personne tuée y a eu aucune mort mais y a eu quand même des blessés parce que ba si black i malam ou t'es là où se trouvait de wazalendo donc pendant la trèfle humanitaire le militaire le militaire rwandais il dit par sa propre volonté nation surie en complicité états-unis et les européens na ba ngomoko ba mi vandeli ba miyokaneli ba lobi keto bakisi quinze jours l'ikolo l'ikolo a quatorze l'ikolo a quatorze jours et aussi là donc parce que le londi fallait qu'il trêve ici là l'éloge l'ikolo a dit mais ba londi ba ngomoko ba proroger ba prolonger on peut dire proroger on peut dire aussi prolonger la propre volonté est-ce que max kbcgp répéter cette lecture parce qu'il y a que ça la passe nous sommes là très rapidement nous allons lire guerre dans l'est de la république démocratique du congo la trêve humanitaire proroger pour une durée de quinze jours les états-unis d'amérique salient la prorogation de quinze jours de la trêve humanitaire à laquelle se sont engagés le parti au conflit dans l'est de la république démocratique du congo et nous appelons tous les acteurs de la région à respecter cette trêve humanitaire nous continuerons de travailler en étroite collaboration avec le gouvernement de la république démocratique du congo et du rwanda mais également l'angola pour soutenir les efforts diplomatiques régionaux dans les cadres de processus de l'wanda et de Nairobi enfin de parvenir à une cessation durable des hostilités est-ce qu'effectivement il y a cessation des hostilités je ne pense pas parce qu'il y avait une petite cessation des hostilités du côté congolais hein mais du côté rwandais les rwandais continuent à tirer parce que l'armée rwandaise et l'air si c'est m23 rdf et afc de nana va va comprenant qu'il faut va profiter durant cette période de trêve humanitaire des 14 jours parce que il y a un peu qui va continuer bango bango ba continue le congolais c'est congolais le peuple congolais la population congolais basali kocha elikia na ba pour parler lwanda 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 angola parce que joan lorraine so ensemble lwanda lwanda le peuple congolais et elikia pelican cité et pi se peli nan ot nan sol nan erobie parce que nan erobie osali kapital ya kenya et kenya président william ruto azali camarade et ami ya kagame a kok kosa la elok mok kote pour la faveur ya république démocratique du kongo tous ces chefs d'état africain proches et voisins de la république démocratique du kongo basa ensemble na kongote basa ensemble na rwanda et si vous allez voir j'ai lis un document oyo yu eri mous reveni félicite pol kagame pour sa réélection j'ai lis encore un document ou william ruto félicite pol kagame pour sa réélection j'ai lis encore un autre document ou joa lorenzo félicite pol kagame pour sa réélection donc cela veut dire que toutes ces personnes tous ces chefs d'état basa ensemble avec pol kagame et mouna bagweza léleza kagame reflet surface kagame r l kagame r l kagame r l au niveau ya rwanda avec nona 9,47 ou 46 pour cent comme ça de vous exprimer alors est-ce que aujourd'hui on peut faire ou encore mettre espoir nabba pour parler en robin non bis sot lingite est-ce qu'aujourd'hui on peut faire confiance nabba pour parler kagame angola na lwanda non on n'a pas la confiance parce que y a des préparations ce qui permet maintenant il y a des préparatifs noirs et nous voyons la déportation de certains militaires et de certaines figures rwandais vers l'angola et l'idée c'est de bloquer la république démocratique du congo parce qu'au niveau de la partie est il y a déjà la présence du rwanda et de l'ouganda et en face de la capitale congolaise qui est kinshasa en face de nous y a le congo brazzaville là on se trouve aussi un bon nombre de militaires rwandais et au niveau de la partie ouest parce que angola et la frontière n'a plus ou moins 6 à 7 provinces angola et la frontière n'a congo central angola est à la frontière n'a bis au kassai angola est à la frontière n'a bis au lua l'aba angola est à la frontière n'a bis au n'a bandou du angola vraiment est une grande porte d'entrée ou encore de sortie de la république démocratique du congo au niveau de la partie ouest et dans une petite partie centrale là où nous voyons l'entrée au niveau yakasai donc déjà c'est une grande victoire pour kagame de coaliser avec l'angola parce qu'angola est prêté une main forte pour la partie ouest et en face le rwanda aussi vise la capitale parce que la capitale c'est un siège des institutions et en face de la capitale congolaise kinshasa nous avons congo brazzaville avec sa sous alors avec sa sous on a remarqué une année passée sa sous a cédé sa sous a remis sa sous a donné une offrande à kagame n'a ba hectare et des hectares de terre à mettre à la disposition de pol kagame où nous voyons la présence des militaires rwandais dans ces espaces soit disant lors de la conclusion que ces parties des terres allaient être à la disposition du rwanda pour venir faire l'agriculture bague sa bilan à nous n'a maté mais depuis qu'une année passée on n'a jamais vu des actes on n'a jamais vu des docteurs qui n'ont le l'agriculture pour l'agriculture de la s et comme il a chant de tir et comme la m s une révélation le terrain y a entraînement et si christian malanga on a parlé de la nation le 19 c'était le 19 mai terrain d'entraînement pour créer coup de temps raté cela qui a et cela qui n'a ma belle sa so pesa ki kagami a wana pas sa ville pas non l'on de mou a wana pas sa ville terrain d'entraînement es kaba n'ay ça de loin c'était ici dans congo braza ville dans ma belle n'a ma hectare ou yo sa sous ap sa pol kagami donc cela veut dire quoi l'est de la république démocratique du congo est déjà exposé et en danger maintenant ici nous parlons de la partie ouest exposé et en danger aussi il nous reste simplement la partie nord parce que dans la ouest il y a aussi une petite partie side parce que au niveau de la partie side nous voyons une petite partie centre side y a kassai parce qu'avec la route kananaka en bambouji et so bimisabi so koya vers l'angola avec la province alualaba il y a certains territoires au niveau alualaba qui donnent la figure vers l'angola et les rebelles peuvent entrer de ces côtés là c'est un danger et faisons très attention nos services il faut nous nous avons le souci de ces pays et c'est pour cela tous les jours nous continuons à parler nous continuons à parler et maintenant le problème c'est quoi il faut créer les zones au plus réel les zones au plus réel des dangers les points des dangers et les points d' presque partout ici on nous informe maintenant au niveau de man on le bel la sikoy au niveau de man on le bel la sikoy mais avant la commande man non ba et bis bis so et taz ni et ba kisi 15 jours y a treff ba congolais de lo bin ni 14 jours a li boso et fout tibi sur le rote te travaille na perte na treff humanitaire a li boso le congolais c'est congolais na ligny na informer biso a wana tchema y na mon kote a wana je n fais pas de commenter a wana bu kiro kouta te treff humanitaire a li boso et sili deja mikolo 14 ba pes a kibiso a trèf humanitaire na et 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 sili a wako et 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 zini a lopi le kola ya li boso sili 14 jour te et to bakisi 15 jours li boso donc 15 jours babakisi to bandyang ole le hein 15 jours babakisi to bandyang ole le kome mabiso tina mwa louts ba le 5 ba le 6 out si koyo babakisi 15 jours kome mabiso kino nan 6 premiers ou encore 7 premiers jours y a mwa louts toro lakana période d'observation toro lukaka tout ça la négociation avec un voisin avec quelqu'un qui ne respecte pas des accords qui ne respecte pas des décisions ou encore sa signature non kongola le binini nous demandons au gouvernement kongolais yako balola lakola balola kata anto koko la avant loba balola monoko ou encore le monayo septem sept fois avana loba don nabaloli le 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 mw septem sept fois nabaloli 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 septem sept fois bon lana lobby so ki moto a baloli le 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 mw septem sept fois après koloba a osu mongate a betali bakute cela c'est du quoi waneza langage amikolo elini koloba ke avant on zwa décision avant on prononce maloba mekako réfléchir on peser le pour et le contre après ne koloba se koyo a wato zaba kongole on nous frappe on viole au niveau des territoires kongole on vient on nous blesse on vient on nous tue on vient on crée des dégâts on bombarde on commence même à entrer jusqu'au niveau de nos églises dimanche c'était au niveau d'une église catholique tu ébité miko mizali koya ce qu'elle a dans une église kimbangiste ce qu'elle a dans une église de réveil ce qu'elle a dans une église sot mizimane nous refusons ça visite par les rebelles visite par l'armée rwandaise ici la communauté internationale a plusieurs reprises les états un d'amérique condamne avec une forte énergie le rwanda mais toute condamnation et toute sanction il y a conseil de sécurité il y a nation zini depuis les nations zini depuis les états zini depuis le conseil de sécurité il y a en quête d'investigation la parti est république démocratique du congo et ils ont vite compris que c'est le rwanda qui est fautif alors c'est le rwanda qui est fautif il y a qui a un qui a un un qui a un alors aussi je vais dire ceci les européens les occidentaux l'union européenne sanctionne le rwanda sur le plan de financement sur le plan militaire sur le plan d'achat parce que le rwanda est considéré comme un voleur et les européens sont des resellers rwanda a yena minouki a bomi na kongo souteni par ses occidentaux a y a bomi a y or a y koltan a y kouivre a y manganese a y lithium a ké a te ke li ba européen a te ke li bango na pri man go no na pri a kowet na pri a se a te ke li bango non cela veut dire rwanda est voler tu ver mais les occidentaux sont de res soler pas simplement des occidentaux et les américains parce ke ba evi na bongo film et te tre na bongo ba salarana kagame bango de ba soutenir la réelection de kagame mais c'est les etats zini non c'est les européen non bango de ba soutenir la réelection a kagame à léto yon kabo ya awa ou yon to komi na 2028 tjiseke di do partir biso la france biso l'union européenne biso les etats zidi bo ya kon multiplie le biso ba mesaj deja partir a 2026 2027 ke tjiseke di do partir ba maman na binou na e bis binou ba amerikan ba occidentaux ba maman na binou bo ak tjiseke di do a partir bo yon biso le quarantine kagame a kombien de fois a viole la constitution rwandaise kagame a kombien de fois falaki a déposé a déposé te binou ne bo soutenir yé po a salari lu oh et sa quanti fois kagame a commis président en rwanda en 94 avant même le départ y a bil quinton aux états unis 94 95 après la mort de juvénel abe riman kagame a commis président a donc prénom de 94 tu le lo to commis 2024 kagame a fait 30 ans à la tête à rwanda kagame a sali 30 ans à la tête à rwanda bin états ni bolobini tu sais que di a peine souvent président tshisekedi a peine six ans six ans où tshisekedi parce que maintenant il faut présenter tshisekedi a sali il y 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 on com se a salité tes message a salité la communique a salité tes nations unies y et les états unies d'améric demandent de l'organisation des élections en 2028 pour le départ de tshisekedi on t'avoue on t'avoue n'osez même pas de faire se communiquer l'église catholique de la qui se bine à 2026 2027 nous avons besoin d'une organisation des élections au niveau de la république non honte à vous nous notre souci c'est de se concentrer d'abord à réorganiser notre pays à construire cette nation à développer ce pays avec la forte et la ferme et volonté il ya présenté c'est à continuer avec non à neuf qui 50 et quelques des pourcents dans la rwanda wana bango nyo so bazakaraba kagami bazakaraba tobalingi kagami te et à la gata et au sonyo wapi alors d'abord le message des congolais tolingi nabiso trevité 15 jours baba kisi eze belé ponabiso tolingi angote tolingi angote s'il vous plaît tolingi t alors pour chuter maintenant nous allons prendre en gestation une nouvelle rébellion sous une bénédiction de john enoumbi quand nous parlons de john enoumbi l'idée c'est de créer le fédéralisme selon la vision de katoumbi ta la john enoumbi n'est pas sel john enoumbi azapena mosolote akosala mankambaboye des autres raisons en katan gano tosegni ba service nabiso aneur ba service nabiso demyap ba tala et aussi l'armée congolaise c'est de sécuriser les territoires nationales et les frontières mes bateaux babi meli wapi mouvmah oe ebimeli wapi et ko zelana no moke metan ou eko ya makas iroko ma endanger il faut traquer toutes ces personnes et c'est sans et c'est sans peur et c'est sans relâche il faut traquer toutes ces personnes kochabango ma boku avant ko lekisabango la peine de mort passke la peine de mort nga nabande lakayango est tres importante ponako disipline bat ebede christian malanga nga nga sepela ki christian malanga ba le bela ba le bela christian malanga te passe devan la barre abando ba anda roussambisey christian malanga ba la lisey makale kaleka sur place na bete la ka solda wa la lisey makale kaleka sur place ma boku passke christian malanga so ki baba yke nan ba metrize ba kangaye edi nga yko pe sa mwa sa dire edi nga yko pe sa ankor kouraj epa batomuso bazan ansamba nan atato ke iti kouna bakangi na bango biso bako sambisa biso yora de pou parler de négociation de dialogue neto royako bima batuya boyo okangi bango olobisi bango nan nou bak kombo abato bako tinda bango bongo oklase bango bolali si bango nyonso kournei nga tango konzwa man toko lia yamo besou li pa bacha mwamba ufele me avant to lia kournei nga li pa bacha mwamba ufele toko yana e tolobisi e komba kabila tolobisi e bakomba batu nyonso bako tinda e bongo alali suko makambo za gole kanan diyo lo na katanga edi kapano zomona ngote edi kapano zomona ngote ta la prizonye anza la ata yoli eba kontener alo so na katia prizon makala akopeso mersi na mwota akopese liberten na gole kanan motu ya makasinamisu abato nyonso neke ata o kabeli avion ata o sombelye bateau o sombelye los angeles mobimbo e o pesie kom kado akopese a wolo koumou makasite gole kan mwota akoyela yata bwati mwoke aboya yako palosso li kaku ata o memen etazini ata o memen na kanada akwa abdo reparo koumisa o teme li kaku mwoto elia tabi tabe misa tu mine yi dakopese lo koum paske zalibile yi nae na lo baka ntaba a chanja ka rejime alimenter nae te ntaba ato longole na kisa sa azar o lia matiti o kene na kanada na otawa akose mwonsunite paske mwonsune za rejime alimenter neta akose mwka matiti kene nae nae langa kene nae nae soba kene roulia matiti ba tu o tosa na bango talma ka baza ba rabi ne change pas il fo ko trake bango ta la edi kapen so ki le losan la liberte e ba zongi suon la servis moi jay une video ba nne kobele bwobi ango edi kapen azalaki kolonel apre la mort de mouze ba lo bi ke edi kapen azalaki implique soi disan la mort a mouze na mouni edi kapen avan ba kotisye boloko ba ako longole ba pete a kolonel ba longole ba pete a kolonel ba longole ba pete a kolonel apre ba kotisye na boloko a sali na boloko a sali na boloko plus ou moan 18 ans de souffrance men le fils de l'homme et arrive a la tete di peyi le président tu se ke di abimi se di kapen na grase presidenciel ba kondanasyone se banayi ko peze na ba epol nae ba longo li ango e ba reintegre na arme nan arme an lo ngwa na armen nan grade ya kolonel e tango ba reintegre na arme akomi lieutenant 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 ha lieutenant ah 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 non non ah oui lieutenant general babelou mwa abongo ba tin li et direktama yenna zôkamba fardese nan katre provinsse nan tangan Qui ne bande l'émission O Katanga, Lualaba, Tanganyika Na Olomami Sikoyo Ma Kambozago Lekakouna Me boukange la biso batoyo Tosana ba Katakatanga Tosana ba Zedeyon Kyungu Tosana ba Nani, Tosana ba Jonenumbi Batouoyo, Ezago Salabiso Pasi Et toke na province Ya Ma Indombe Na territoire Akwamutsu O niveau ya localité, cité ya Kintsele Cinquante personnes tuées Ici juste à la porte de Kinshasa Ya des rebelles qui commencent à avancer Service Nabiso à sécurité Ministère intérieur Ministère à défense Ezana maboko abattu a confiance à le président Tosana ba Zedeyon Kyungu Tosana ba Zedeyon Kyungu Tosana ba Zedeyon Kyungu Tosana ba Zedeyon Kyungu Erosala lespo na Biso Merci d'abande konosu balandi Biso c'était tango koukir Dossé de ce jeudi 18 juillet 2024 A la présentation c'était Jisi Ankole Merci beaucoup de nous appeler, de nous écrire Na Whatsapp Plus 243 81 57 20 388 Numéro de Jisi Ankole Tosolola Tosé Nato communiqué Tosé complété Tosala 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 Les journalistes et analystes vont aussi arriver en direct de ces plateaux pour intervenir Peut-être Jisi Ankole va encore revenir avant la fin de la journée de ce jeudi 18 juillet 2024 pour compléter encore les actualités de l'heure en République démocratique du Congo. Merci beaucoup et à tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501